On évoque souvent les moyens d'isoler son logement, de faire des économies d'énergie en changeant sa chaudière, ses fenêtres. Mais il n'est pas si simple de connaître les aides auxquelles on a droit. A Paris, la plateforme Coach Co-Pro fournit des conseils aux copropriétés et voit les demandes exploser. Reportage de Lorraine Gubelin et Adrien Sarlat. C'est un rendez-vous qu'ils attendaient impatiemment. Ces deux copropriétaires ont lancé un grand projet de rénovation énergétique de leur immeuble. Ce jour-là, passage en revue du bâtiment parisien, construit en 1900. Vous voyez, il y a une petite ligne jaune au niveau des planchers à chaque étage. Et ça, c'est structurel quand on construit le bâtiment. Exactement, les ponts thermiques. C'est les points froids, naturellement, où il y a des déperditions. Ces deux techniciennes spécialistes de la rénovation énergétique listent tous les travaux possibles. Des parties communes aux appartements, de la cave aux combles. On a la place pour venir isoler et améliorer les performances thermiques du bâtiment. Et puis le confort aussi des occupants qui sont juste en dessous des combles. Avec les futurs travaux, ces copropriétaires espèrent donner une seconde jeunesse à leur immeuble. Puisque c'est un immeuble ancien, on se doute qu'il n'est pas aux dernières normes environnementales. Ça, bien évidemment. Maintenant, quels sont les travaux qui sont à réaliser ? On ne les connaît pas vraiment. Donc c'est pour ça, un diagnostic avec des préconisations, ça nous permettra d'y voir un peu plus clair. Cette audite, c'est cette conseillère qui leur a suggéré de le faire. Membre du dispositif public Coach Copro, elle les accompagne gratuitement à chaque étape de leur projet. Je pense aussi que vous intervenez au niveau des aides. Si vous engagez un maître d'oeuvre, donc un architecte qui va entrer plus dans le détail de la réalisation des travaux, là, il existera une aide financière. Sans elle, il se sentait perdu pour choisir les entreprises ou décrocher des subventions. C'est long, c'est compliqué et on n'est pas, encore une fois, on n'est pas des professionnels du bâtiment. Coach Copro, une plateforme d'aide nationale qui connaît de plus en plus de succès. A Paris, une vingtaine de conseillers accompagnent les copropriétaires. En un an, le nombre d'inscriptions sur la plateforme a été multiplié par cinq. Beaucoup de choses se sont passées en l'espace de ces dernières années. Des subventions qui ont évolué, qui sont plus intéressantes aujourd'hui pour la rénovation des copropriétés. Une interdiction de mise en location des passoires énergétiques. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, on a un vrai intérêt pour le sujet. C'est une bonne surprise quand on voyait les choses ? C'est voulu. Si on veut faire la transition écologique, il faut rénover. Et donc, il faut rénover massivement. C'est le chantier du siècle à Paris. 300 copropriétés ont ainsi été rénovées à Paris, comme celle-ci. Construite en 1959, réhabilitée en 2018. La façade a été isolée. Les volets et les fenêtres intégralement changés. Coût des travaux ? 2,5 millions d'euros, dont 400 000 euros pris en charge par la mairie de Paris. Résultat, une consommation annuelle de chauffage divisée par deux. Et la bonne surprise, c'est en été. Les parpins restitués à la chaleur dans tout l'appartement. Et c'était absolument infernal. Donc maintenant, avec l'isolation, plus les volets qui ont été posés, et bien en fait, c'est tout à fait vivable. On peut vivre tranquillement dans la maison en tant qu'avant. C'était absolument infernal. Vous y attendiez, ce changement ? Moi, je n'y avais pas pensé en tout cas. C'était une excellente surprise. Entre la prise de contact avec Coach Copro et la fin des travaux, le projet a duré cinq ans. Les copropriétaires ne regrettent pas d'avoir été accompagnés tout ce temps.